hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de house flipper je referme la porte comme d'hab parce que je suis bien élevé et aujourd'hui on va racheter une nouvelle maison ouais d'ailleurs je vais juste regarder un truc est ce que non toutes les missions étaient faites on n'a pas de nouvelles missions et donc la prochaine maison c'est cela c'est quoi une super occasion maison robuste des années 30 sur un grand terrain idéalement situé à rénover entièrement la maison de plusieurs générations mais j'ai l'impression qu'elle fait le même c'est encore une fois le même design et tout en fait que c'est un peu chiant je voulais changer quand même de surface comme celle ci on pouvait me dire je pourrais directement passer à celle celle ci mais oh là oh là là ou là là c'est sale c'est la maison d'une véritable légende entièrement équipée lors de l'achat de cette maison tu dois suivre le règlement disponible sur la page internet camille pas compris et moi n'ai pas n'est pas compris la maison de l'administrateur légendaire d'accord ok maison et voiture ouais ça va être intéressant après parce que là j'ai 105 mètres carrés oh là là je vais pouvoir faire des maisons de ouf bon allez on va se refaire une maison comme ça toute façon voilà mais c'est le je pense que c'est la même chose qu'on a déjà eu enfin c'est vraiment la même disposition la même surface donc va falloir que je rivalise d'originalité oh elle est mignonne ouais un peu cracra juste un peu cracra les sacs poubelles qui qui se s'explose tout seul hop la poubelle c'est mignon puis il fait toujours beau dans ce jeu c'est agréable c'est temps c'est l'été on sait pas trop oh c'est vrai que j'utilise jamais ces portes là ouais je me fasse un défi or les tâches sur la mini map bonjour je me fasse un défi moi même pour garder les pièces là où elles sont en même temps ce serait pas très compliqué or ah oui une maison sans salle de bain il commence déjà à faire des ah c'est dégueulasse il est cassé aussi ici donc je vais en fait refaire juste là où il y avait de là il y avait de voilà c'est là aussi une chambre je laisse la chambre bon est ce que je récupère les les choses hein qui c'est qui a envie de dormir là dedans qui qui a envie de dormir là dedans personne alors ça peut être joli hein mais regardez je peux même pas la fermer cette commode donc je suis obligé de les vendre alors merde j'ai vendu pas fait exprès bon c'est pas grave on veut dire tout on s'en fout la chambre là elle fait 19 mètres carrés ah oui quand même 1 pour le petit carton j'aimerais bien avoir une chambre pareil un jeune couple a besoin d'un lit confortable le sommeil et les études c'est très important moi je t'emmerde toujours dans la délicatesse oh vous savez quoi j'ai juste passé un coup de balai magique là et puis et puis c'est tout voilà la poêle à la fin qui veut des jeans mais non je veux pas mettre un mur je vendre 2 euros 11 pour les jeans ouais c'est bien dégueu écoutez moi je vais pas faire grand chose je vais remettre en peinture et acheter des nouveaux meubles quand il ya vraiment besoin et puis enfin non parce qu'en fait je pourrais faire la truc la facilité effectivement de faire juste ça je pourrais complètement bon la table est vraiment dégueulasse mais les chaises ont l'air bien vous voyez je pourrais quand même ouais ça là par contre c'est sale voyez tac tac oui il est pas mal merde mais je voulais pas on peut pas l'annuler mais je peux pas l'annuler je voulais nettoyer en fait je l'ai vendu minaise mais voilà j'ai fait une bêtise ici c'est à bas c'est encore une jambe allez hop tac tac au lieu de vendre je vais faire comme ça alors qu'est ce qu'il ya d'intéressant dans le journal est ce qu'on arrive à lire ok petit carton là toujours les mêmes journaux au bas tout est parti d'accord donc il ya deux chambres pour l'instant haut haut que c'est beau ah c'est un peu sale attention je me trompe mais je me suis trompé ouais d'accord mais c'est pas des cadres qu'on a ça dans la non 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 on les a pas j'aime beaucoup ils sont très mignons je ne jette pas grand chose du moins si je jette c'est pas fait exprès il ya que ça comme pièce on a fait le tour à bas je suis un peu déçu quand même je tiens vous dire j'aurais pas mis la chambre qui ouvrait comme ça sur bon bah on va nettoyer elle est super balai magique c'est à ton tour de faire ton travail et un peu non mais voilà je veux dire je passe un coup et puis on repeint on met vite fait les meubles qui manque que j'ai dû virer parce qu'ils étaient trop sale trop vieux trop bien sûr il ya les fenêtres à faire comme d'habitude je kiffe les fenêtres une grosse tâche c'est là ouais je regarde là par là c'est bon ici les tâches au plafond c'est pas du bidon les tâches au sol c'est pas folle je passe partout même si je regarde pas forcément sur la mini map donc toi je te vends ça c'est sûr il faudra du plâtre oh c'est moche comment ça sans lit vous n'aurez pas de lit c'est décidé vous dormirez à même le sol parce que je vous ferai un sol douillet comme david tac 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 il ya des cartons encore ici qu'est ce qu'ils disent c'est ça dans cette maison c'est encore un peu sale non mais vous avez qu'à le faire vous même voyez pas grand chose à faire non le carrelage il est bien là il est parfait le carrelage vous dites non pas le pinceau de peinture au lala et ça y je commence à confondre moi c'est un des mal paris tac 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 quel beau luminaire passer dans la chambre principal du coup ben comme la disposition est différente de la pièce de la maison de base est ce que je garde la même disposition est ce que je change ce que je casse tout de toute façon c'est la même chose mais c'est vrai que on se croirait pas dans la même maison finalement ce que l'espace a été emménagé autrement enfin de l'ordre très propre c'est propre très sûr pour notre bébé je crois que c'est parfaitement propre j'avais fait une maison avec chambre bébé vous l'avez même pas acheter les poids dire quoi que ce soit donc est ce que je garde le séjour comme ça ce que c'est vraiment la même chose sauf que c'était coupé en deux en fait là c'est coupé en deux de même dans l'autre sens je garde l'idée de voilà c'est pas mal à faire un petit coup à la maison l'extérieur on va voir si le jardin il va bien et ça c'était ma technique de la dernière fois ça a très bien marché c'est la technique du jeu rase les murs et j'ajoute mon balai en même temps et ben ça fonctionne plutôt pas mal hop là c'est la gouttière qui me bloque oui ça marche oui pas tant que ça de crasse dehors on va y arriver tchoc 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 bonjour madame il ya des arbres dans ce jardin par contre c'est sympa ça change quand même un peu j'aime bien les arbres tout voyez je pense que je vais surtout faire de la déco dans cette maison je vais je vais me faire un petit plaisir kiff décoration mais je vais garder la dispo voilà la table j'ai bien trop moche tac là j'ai vu aussi hop je viens aussi je trouve ça pas mal quoi que j'aurais peut-être fait plutôt l'entrée de la chambre là dans ce cas là que ça donne sur le séjour ou que tout donne sur eux je sais pas enfin bon bon il me paie près je vais faire les fenêtres parce que je sais que vous kiffez absolument quand je fais les fenêtres moi ça c'est un plaisir sadique que vous avez et puis en plus là franchement c'est vraiment pas au petit je le dis tout le temps je le sais mais finesse ah c'est vous vous regardez vous rigolez vous ricaner dans vos barbes mais c'est moi qui en attendant me tape le nettoyage relou les mecs qui sont partis d'un concept il dit ouais on va faire un jeu où il faudrait nettoyer des fenêtres et mettre des radiateurs c'est vraiment ce qu'on retrouve le plus dans le jeu et là ils ont dit mais c'est trop bien parce qu'en fait le gars je sais pas sa meuf elle a dû le faire chier ouais tu nettoies les fenêtres et après tu me remets le radiateur il s'est dit ouais bah attends franchement si j'aimais ça j'en ferais un jeu vidéo et puis voilà il l'a fait ididit bon j'en sais rien en vrai mais c'est marrant qu'à chaque fois on doit faire les radiateurs qu'à chaque fois on doit faire les fenêtres quoi j'avoue c'est quand même plus joli une fois nettoyé j'avoue j'avoue regardez on voit enfin ce qui se passe dehors quoi bon après les fenêtres c'est pas pour forcément regarder ce qui se passe dehors c'est aussi pas simplement de la lumière qui rentre quoi surtout dans la salle de bain j'aurais pu les laisser comme ça parce que comme ça on pourrait se mettre tout nu à et on aurait pas peur tout nu et tout bronzé qu'on est bien non 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 qu'on revient à l'été allez je prends des gros moulimés moi je m'en fous maintenant wouhou c'est disneyland waouh 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 voilà c'était roller coaster on va refaire roller coaster la corolla coaster hop là le petit bout ici le petit poulao et le gros bout sur le côté limite c'est beaucoup plus fun de nettoyer comme ça il manque un morceau ouais là bas c'est bon ouais le jeu est content j'ai nettoyé les fenêtres ouais et s'il y en a trois encore je n'aime pas ça nettoyer les fenêtres mais je suis contre un sinon quoi que la blague ce serait franchement d'essayer une maison basse c'est un peu dommage parce que je suis avancé et puis les petites maisons sur lequel on perd ce serait pas très grave si je perdais des sous sont déjà faites mais ce serait juste de passer un coup de balai remettre les meubles en place et vendre comme ça sans repeindre enfin si peut-être pas repeindre mais mettre du plâtre tout ça quoi je suis peut-être que ça se vendrait tout autant qu'une maison où on s'est fait chier à tout refaire quoi je suis sûre que ce serait même mieux que les gens ils achèteraient quand même ils sont tellement bêtes hop là hop là et hop là où vous ici un poula et pour finir le dessert oh j'ai fait toutes les fenêtres oh je suis en extant je regarde mais ouais 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 et ça elle est propre ou elle est sale elle est en bon état quand même cette porte je pourrais la virer et ouvrir ouais je pourrais réduire aussi cette cette chambre là je sais pas je suis pas très inspiré bon je pense que je vais faire péter les couleurs dans cette mine je sais pas j'ai envie de je vais essayer j'essaie toujours de mettre un peu de la couleur sympa mais on va faire le plâtre évidemment je vous entendu un grill plat connasse il est là il arrive oui ça ouais ok c'est bon qui est du plâtre du plâtre du plâtre elle n'a pas besoin d'ici donc c'est vrai que la maison d'avant la maison inondée j'ai tu me retaper tout l'extérieur en plâtre des fois il fallait passer deux fois c'était insupportable tout l'intérieur et l'extérieur fallait faut du plâtre c'est des fois en fait c'est même pas évident qu'il faut en mettre donc il n'y a pas des gros trous tu peux acheter un radiateur donc il n'y a pas besoin de plâtre là ok là il y en a besoin d'un aussi d'accord on va chercher hop il faut absolument du plâtre oui mince je suis pas dans la bonne salle ah c'est un labyrinthe je me suis perdu il y en a là là voilà où est ce qu'il y a un faux encore ah mais là il y en a un gros là alors t'es bigless ou quoi ça t'es non mais je sais pas moi je repasse deux fois parce que bon c'est jamais salle d'eau pas besoin la polaire dehors je pense pas elle est en bon état celle-ci la maison qui a vu passer des générations c'était des générations avec pas beaucoup de monde dedans mais je crois que c'est bon niveau du plâtre peut-être là non comme j'ai pas bougé les meubles ouais la cuisine elle est bien y'a pas y'a pas besoin là bon y'a la vaisselle est faite voilà c'est bien moi je vais pas me casser le cul je vous le dis direct je vais vendre les luminaires ce qui sont dégueulasses ils sont pas beaux du tu du tu non c'est pas la pose cette fenêtre là c'est cette fenêtre du tu ah hop ok oh il y a le petit panier le petit panier bon ben voilà la maison allez on la vend ah mon dieu êtes vous sûre de voir non non on va pas encore la vendre non mais par contre moi je vais bosser dessus je pense pas que je vais faire vraiment parce que comme ça ce sera rapide pour moi ce sera rapide aussi pour vous euh pas pour vous je pense pas changer la disposition des pièces honnêtement je vais faire ma feignasse une fois sur deux maisons mais surtout que c'est bon c'est la première fois qu'on voit cet agencement mais comme je l'ai dit c'est la même surface et tout mais non je trouve que c'est pas mal voilà c'est pas mal bah bah allez moi je vous laisse là pour l'instant vous pouvez admirer et euh je vous retrouve quand bah quand j'aurai fini de la refaire à tout de suite et c'est bon j'ai fini la maison bon j'ai attendu qu'il y ait un joli lever de soleil parce que sinon il faisait nuit noire je me suis dit non c'est quand même mieux quand il y a la lumière du soleil du jour quand on est dans la maison pour vous présenter euh la refonte de la maison donc effectivement j'ai quand même gardé grosso merdo euh les les projection des pièces de toute façon l'extérieur il y a pas grand chose qui change ouais elle est pareille elle est strictement pareille allez c'est parti on visite attention ça va flasher les enfants papam pada elle a fait what c'est quoi ces couleurs ouais j'ai pété un câble j'avoue j'avais envie de mettre de la couleur voilà et euh donc on entre on a un petit espace bureau c'est le même bureau et la chaise qu'il y avait dans la petite chambre là à côté j'ai cassé finalement l'entrée avec la porte coulissante voilà je me suis dit que ça allait plus respirer donc je l'ai cassé et vous pouvez le remarquer les couleurs sont jaunes sont oranges et c'est très très punchy punchy alors la cuisine c'est exactement la même chose j'ai laissé les meubles exactement pareil j'ai juste mis du carrelage un peu comme ça là comme je commence à faire d'habitude une petite poubelle des armoires orange pétant et là aussi une hot c'est un peu le même j'ai essayé de garder les tasses c'est les machins alors celui-là j'arrive pas du tout à le prendre donc il est resté dans le fond de l'évier voilà sinon je bouge entièrement le meuble donc c'est pas ce que j'ai demandé voilà pour l'espace cuisine l'espace salon tatata en fait je suis partie sur le canapé jaune et j'ai fait tout au tout en fait mais vraiment c'est vraiment le cas je me dis tiens un canapé jaune j'ai envie du jaune donc j'ai mis du jaune sauf que pour trouver une peinture qui fasse jaune c'était l'enfer c'était soit oh bah c'était orange en fait orange ou alors vert parce que les citrons et tout c'était beaucoup plus vert que jaune donc j'ai un peu galéré mais finalement je m'en sors plutôt pas mal avec des meubles du coup en coloris un peu peint naturel le petit le petit fauteuil à côté de la bibliothèque qui fait office de séparation avec l'espace salle à manger bon faut pas être gros pour se mettre là mais bon après on bouge la table il y a de la place tout va bien à la base je voulais regarder les chaises qu'il y avait qui étaient noires gris foncés oui en fait j'en ai vendu une sans faire gaffe et puis finalement comme je voulais un truc un peu jaune j'ai changé mais par contre ces chaises là sont un peu trop jaunes pétants mais bon on peut pas voilà on a pas le choix des gobelets jaunes il y en a que 3 pour 4 pièces c'est normal et il restait des bleus vous voyez alors du coup j'en ai remis ah non je croyais que j'en avais mis sur la table basse mais j'en ai pas mis sur la table basse voilà pour le salon salle à manger pour le séjour en fait vous voyez que c'est à peu près la même chose que j'avais mis pris à la base alors par quoi on va faire la salle de bain qui est donc au même endroit la salle de bain je l'ai faite un peu plus grande il y avait un petit décroché ici sur les 2 pièces et j'ai ramené la salle de bain un peu plus grande il y a 2 2 carreaux plus grands alors il y a pas trop de meubles j'ai pas trop meublé de ouf elle est verte et blanche voilà et j'ai fait un petit kiff par terre j'ai pas mis de tapis parce que j'ai fait le petit centre en vert le vert qui est dans le même que dans mon bureau dans la maison bureau et voilà j'ai pas énormément mis de choses mais elle est plus spacieuse on a quand même 8 mètres carrés c'est plutôt sympa la douche le radiateur le lavabo le petit panier à linge le miroir les toilettes les pq et les petites étagères et la petite trousse à pharmacie voilà bon rien d'exaltant mais voilà disons que c'est coloré cette maison est colorée ça c'est toutes les pièces ont une couleur ouais alors non je vais rien vendre je voudrais pas faire des conneries la pièce parentale qui elle aussi a bougé j'ai réduit je crois que j'ai réduit l'espace et ben oui elle est bleue c'est une maison bleue une chambre bleue adossée à la colline on y vient à pied on ne frappe pas parce que moi j'ai travaillé dessus alors voilà j'ai fait des gros meubles qui font comme une armoire vous savez qu'on voit d'avant qui entourait le lit tout ça mais sauf que je pouvais pas mettre en hauteur thème un peu bleu et puis alors un seul cadre de plage qui se mariait très bien avec les coloris de la chambre c'est du gris argent que j'ai mis pas du blanc le petit coffre fort que j'avais jamais mis le fauteuil avec voilà le petit bouquin les rideaux l'espace aussi bureau voilà avec des bouquins toujours des bibliothèques histoire de dire bon bah voilà si tu veux travailler il y a des bureaux partout il y a de quoi travailler ici dans cette maison c'est un des nouveaux bureaux et je les trouve super sympa il fait un peu vintage aussi et très très joli j'aimais bien la chambre elle fait ah ils ont mis bureau c'est un petit 7m2 mais c'est une chambre ils ont oublié qu'il y avait un lit bref là 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 et on va atteindre la dernière pièce donc c'est une chambre voilà je vous fais pas de spoil spécial mais c'est une chambre c'est une chambre rose adossée à la colline c'est une chambre rose oh mon dieu voilà j'avais pas vu celui-là c'est une chambre rose pour filles ouais parce qu'en fait je voulais absolument utiliser celui-ci ça fait longtemps qu'il me démange et je le trouve très très mignon vraiment j'adore j'adore vous pourrez le dire que j'ai des goûts de vieille mais ça fait très tapisserie tout ça et en fait c'est rose et bleu vert et je me suis éclatée là dessus du coup j'ai fait une chambre rose avec quelques touches de bleu de temps en temps vraiment pas grand chose avec le petit bureau aussi pour que la petite fille fasse ses devoirs le petit lapin machin quelques petits paniers avec des jouets il y a pas grand chose c'est plutôt une fille un peu grande l'armoire la plante le bureau le tableau et alors oui le tableau là ouais 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 en fait c'est vrai que j'avais jamais fait on peut faire nous même des tableaux et ça c'est une photo que j'avais c'est des perles en fait c'est des tourmalines que j'avais dans mon pc et je l'ai fait en tableau et je trouvais que ça se mariait super bien avec les coloris de la chambre et du coup je dis bah pourquoi pas donc du coup je l'ai fait en tableau et ce n'est qu'un début parce que maintenant je le sais je vais essayer de je trouvais des images très jolies pour les décorations ça changera parce que comme sinon en fait au niveau des toiles on est très très vite limité dans le jeu donc c'est un peu dommage et là bah c'est vrai que je vais pouvoir m'éclater parce que je pourrais faire des tableaux dont j'ai envie quoi avec les couleurs dont on a envie c'est vrai que j'avais complètement zappé et j'ai un peu fouillé et je me suis dit mais oui donc voilà la chambre fait quand même 14 mètres carrés c'est plutôt pas mal le voilà pour la maison ah oui ça flash par ici ouais 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 donc il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire comme quoi le défi c'était de faire dans les coloris jaune et orange et où thème marin bleu alors j'ai envie de dire jaune et orange on y est c'était avant en fait que j'avais commencé avant de voir ce commentaire donc je dis à la personne qu'elle verrait la prochaine maison et je me dis pour le thème marin on est un peu là dedans quand même bleu voilà c'est pas hyper marin marin mais on reste dans le thème donc tu me diras si tu as envie vraiment que je refasse ce thème marin ou pas ou si ça te convient aussi cette version jaune orange c'est plus jaune qu'orange orange j'en ai un peu ici en fait à la base j'avais mis un meuble ici de télé mais orange mais c'était beaucoup trop orange c'était trop flash du coup je l'ai mis que là bon ça va voir ça contraste un petit peu c'est pas trop trop moche voilà allez on va vendre la maison j'espère à bon prix vous voyez que c'est les vieux qui sont les premiers intéressés donc on va voir ça attention alors je l'ai acheté pour 45 500 euros elle fait une surface de 79 mètres carrés donc 80 mètres carrés 4 chambres donc 4 pièces j'ai 236 000 euros si seulement je pouvais avoir autant de sous voilà et j'ai passé 4h40 ah ouais je pensais j'avais mis beaucoup plus de temps c'est parce qu'en fait j'ai quasiment pas refait les pièces j'ai laissé les pièces au même endroit donc je pense que c'est ça et en plus j'ai attendu bien 10 minutes d'avoir un assemblant de je vais tout soleil pour que je puisse vous faire cette présentation allez on va débuter la vente aux enchères ah oui lui mais tu veux pas de cuisine t'as fait un truc sans cuisine tu l'as pas acheté j'aimerais qu'il y ait une chambre dans ma maison mais une seule j'aimerais lui s'attendre à deux personnes alors c'est bien qu'ils en ont retour dormir les locataires après c'est qu'il y a deux salles de bain bah oui il manque une grande pièce à vivre mais qu'est-ce qu'il leur faut comme grande pièce à vivre deux chambres et les voilà pas assez de chambres on avait besoin de deux chambres les voilà mais pas assez de chambres d'accord ça me plaît qu'il n'y ait pas de télé dans la chambre ici excuse-moi mais je suis seule alors j'ai besoin c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui voulait une télé dans une chambre faudra vraiment que je le fasse c'est encore les vieux 88 000 37 000 allez on va on va négocier l'offre à 3 000 au-dessus pour faire un bénéf de voilà 3 004 on est gentil on va faire un bénéf de 40 000 nous serons un trésor habité bah oui c'est la deuxième fois que vous m'achetez la maison donc c'est pas grave et le sauna où est-il ? ah bah lui lui je vais l'avoir le styliste un jour on va accéder maintenant aux grandes maisons donc je vais pouvoir lui faire la maison sans cuisine dont il rêve je vais essayer vraiment de respecter tous les besoins vous savez on a voilà on a l'onglet ici acheteur et on a tout il veut une grande chambre au mot Dieu il y a un sauna donc il faudrait faire un sauna je me sens bizarre un peu misérable je sais pas pourquoi bon pas de cuisine ça tout propre ça sent bon donc il faudrait laisser parce qu'il n'aime pas quand c'est propre donc il faudrait laisser des crasses il n'y a pas pas seulement mes avis je ne sais plus qui c'est qui voulait une télé dans sa chambre je ne sais plus mais bon voilà il faudra vraiment qu'on fasse qu'on cible en fait maintenant les acheteurs dans les plus grandes maisons en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu et puis bien sûr si vous voulez me faire des défis pour les futures maisons vous pouvez me mettre en commentaire comme je l'avais déjà fait la dernière fois et là j'avais déjà commencé mais finalement ça rencontre quand même le nombre de défis que j'ai eu donc à vous de me laisser des défis bon truc réalisable parce que vous savez qu'on n'a pas non plus 15 000 meubles et compagnie mais je peux essayer de faire des trucs sympas allez moi sur ce je vous embrasse je vous fais des très gros bisous je vous dis à très bientôt pour la suite House Flipper ou d'autres choses allez salut